Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Neuilly Sa Mère, Sa Mère. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, à me dire ce que vous avez pensé du film, vous, si vous l'avez vu. Mon avis sur le film en une minute, moi j'ai vraiment adoré cette suite de Neuilly Sa Mère. J'avais déjà beaucoup aimé Le Tout Premier, après avoir vu cette deuxième partie, je me suis relancé à remater Le Tout Premier, qui n'a pas trop vieilli en plus je trouve. Alors là, on est 9 ans après les événements de Neuilly Sa Mère, je n'ai pas en reparler, il faudra voir le film. Cette fois-ci, c'est le petit Charles de Chazelle, le cousin de Samy qui habite à Neuilly, qui va avoir des problèmes dans sa famille, il va devoir aller habiter à Nanterre, chez son cousin, dans la cité Picasso. Peut-être que cette situation initiale n'est qu'un argument pour que le film parte en film d'humour sur la politique. Ça peut peut-être gêner certaines personnes, parce que ça ne fait pas rire tout le monde la politique, mais en tout cas, je trouve que cette suite, cette deuxième partie de Neuilly Sa Mère, est plus un film axé sur l'humour politique. On va se moquer de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, du quinquennat de François Hollande, on va se moquer de la politique nouvelle génération façon Emmanuel Macron, tout en se moquant aussi des différences toujours entre Neuilly-sur-Seine et Nanterre, et notamment la cité Picasso. Et ce qui est vraiment hyper appréciable, c'est que quasiment la plupart des acteurs reprennent leur rôle dans cette suite. Bon, je viens juste de parler du scénario, je peux encore en dire quelque chose. Donc, le papa de Charles de Chazelle et sa société qui vend du porc, en gros, Porever, va se retrouver dans une tourmente. Du coup, leurs biens sont saisis. La juge est jouée par Charline Van Aenecker, qui est assez rare au cinéma et qu'on a l'occasion de voir ici. Donc, ils n'ont plus d'argent. Ils vont se réfugier à Nanterre, dans la cité Picasso, chez Samy. Et là, il va falloir que Charles de Chazelle s'adapte à la cité Picasso. Mais ça, en fait, ce n'est pas vraiment le scénario du film. Le vrai scénario du film, c'est que Charles de Chazelle est un petit peu déprimé suite à la défaite de Sarkozy en 2012. Il est complètement à l'ouest et pour se requinquer un petit peu, pour se remettre en forme, il va se lancer à la conquête de la mairie de Nanterre. Et tout ça va nous permettre de nous moquer de la politique, des hommes politiques, de François Hollande, de Nicolas Sarkozy et jusqu'au parti En Marche d'Emmanuel Macron. Alors après, il y a d'autres moments drôles dans le film aussi. Mais moi, je trouve que, allez, 70% des moments drôles de son film sont de l'humour. On se moque des hommes politiques, donc ça ne va pas forcément plaire à tout le monde de ce côté-là. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui vont dire que le premier était meilleur parce que le premier, c'était vraiment le petit Samy de la cité de Chalon-sur-Saône débarque à Neuilly et c'est le choc des cultures. On a un petit peu ça avec Charles de Chazelle qui débarque à Nanterre. On est plus dans la caricature quand même de la cité à ce moment-là. Et le vrai humour réaliste, drôle et piquant, je pense qu'il faut le lire absolument sur l'humour politique. Au niveau du casting, on retrouve nos deux petits acteurs principaux du premier film. Déjà, qui étaient vraiment excellents, j'ai envie de dire, dans Neuilly sa mère. Mais là, le problème, on va dire, c'est qu'ils ont vieilli. C'est plus dur pour eux de jouer et je trouve qu'ils s'en sortent hyper bien. Le petit Samy, donc joué par Samy Seguir, qui est... Non, d'ailleurs, je suis assez étonné qu'il ne tourne pas dans beaucoup d'autres films. Je vais vérifier ce que je vous dis instantanément, mais on ne le voit pas beaucoup. Il y a un vrai petit talent, il y a un vrai délire, je trouve. Alors, il a quand même fait d'autres films, mais moi, ça ne m'a pas forcément marqué pour le coup. Et puis, on retrouve donc Jérémy Dénesti, Charles de Chazelle, qui, lui, alors, je ne savais pas, mais lui, en fait, il n'a même pas fait le choix d'être acteur. Il a fait quelques films, mais il est dans un autre délire. Il fait des études et apparemment, il fait vraiment chance-po, apparemment, ce jeune garçon. Il a fait quelques films, mais en tout cas, pas grand-chose à part cette suite de Neuilly sa mère. Donc ça, c'est les deux personnages principaux. Franchement, pour des jeunes adultes, ils s'en sortent hyper bien, même si parfois, forcément, ce n'est pas toujours parfait. Je vais faire un petit tour d'horizon des seconds rôles. Alors, Sofia Aram, qui reprend le rôle d'une actrice qui est la seule qui ne revient pas dans cette suite. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne suis pas fan de Sofia Aram, mais franchement, elle s'en sort hyper bien. On ne ferait même pas la différence. Ça, c'est important. Denis Polalides, excellent dans le rôle du papa de Charles de Chazelle, monsieur de Chazelle. Pas forcément moins présent que dans le premier, mais dans un autre délire. En tout cas, lui aussi, le fait de quitter Neuilly et d'aller habiter à la cité, il y a moyen quand même de faire des choses drôles avec. On retrouve Chloé Koulou, qui était la fille, la soeur de Charles dans le premier, qui était un petit peu toujours à aider des sans-papiers. Bon, là, je vous préviens, on ne la voit que à la fin du film. C'est la petite déception par rapport à elle. On a le retour de Marie, la petite copine de Samy, Joséphine Jappy, qui est donc la même actrice, c'est parfait. Josiane Balasco, Julien Courbet, qui était dans le premier film aussi. François-Xavier Demaison est de retour aussi. Boudère, bien sûr, pour le gang des Picasso. Valérie Lemercier, Elie Semoun. Bref, vraiment, tout le monde est de retour. Et puis, je vais vite fait balancer quelques guests qui sont dans le film. Julien Drey, l'homme politique qui joue son propre rôle. Arnaud Montebourg, c'est étonnant, qui joue aussi son propre rôle en tant que prof à Sciences Po. Pourquoi pas ? Eric Dupond-Moriéty, qui joue l'avocat de, comment dire, de Charles de Chazelle, de Stanislas de Chazelle plutôt. Bon, c'est un petit peu bizarre d'avoir un avocat qui joue le rôle d'un avocat. Mais pourquoi pas, en tout cas, je rajoute aussi la présence de Tom Vida, qu'on voit rapidement dans le film, en tant que petit jeune qui bosse chez En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, et donc qui est assez drôle dans ce côté politique, start-up. Mais franchement, casting assez incroyable. C'est même étonnant de se dire, mais comment ils ont fait pour avoir tous ces gens-là ? La réponse est peut-être la suivante. Je crois que c'est un gros budget, quand même, ce film. J'ai lu sur Internet 22 millions de dollars, ce qui ferait à peu près, je ne sais pas, 20 millions d'euros. Ça me paraît beaucoup, mais franchement, ça les vaut bien. Réalisation, comment dire, à la fois simpliste, mais extrêmement technique, finalement. Je trouve que tout s'enchaîne bien. Voilà, il y a des vannes qui sont extrêmement rapides, donc le montage est très très cut, parfois. Techniquement, ce n'est pas extrêmement beau, quoique la manière de filmer la cité Picasso, avec ses plans où on est à l'extérieur, on passe par la fenêtre, on rentre à l'intérieur, c'est assez technique, mine de rien. Ce n'est pas essentiel à ce film-là. Après, peut-être qu'on peut faire un tout petit reproche à ce film, finalement. C'est que c'est un peu un film à sketch, malgré tout. C'est un film à bon sketch. Moi, tout m'a fait rire, mais finalement, il y a plusieurs situations initiales, plusieurs résolutions. Il y a effectivement la vie amoureuse de Samy, il y a le père de Charles, il y a Charles et la mairie de Nanterre. Voilà, il y a plein de situations comme ça. Et du coup, on enchaîne les situations initiales, les péripéties, les résolutions, et on scotch un petit peu tout ça. Et ça fait un petit peu parfois film à sketch, mais très bon film à sketch, alors, où le tout s'enchaîne plutôt bien, il faut le dire. Je vais dire maintenant quelques avis sur le site senscritique.com. Je vais commencer avec cet avis de Mr. Pop Music. Alors, c'est une personne qui a mis 5, qui a été un petit peu déçue pour cette comédie, qui réutilise abondamment les ressorts du premier, avec un scénario toutefois moins surprenant. Ici, on a un film trop léger, qui se regarde, mais sans l'intérêt du premier. Les personnages sont, à mon avis, plutôt mal interprétés, notamment les deux jeunes adultes. Leur réaction parfois incompréhensible. Valérie Lemercier apporte à chaque apparition trop peu de vrais éclats de rire par son franc-parler et sa grossièreté. Et c'est bien maigre, dit Mr. Pop Music, qui dit des choses plutôt intéressantes pour le coup. C'est une des personnes qui trouve que le premier était meilleur alors peut-être que le premier est meilleur dans l'effet de surprise. Celui-ci est peut-être moins bon sur le côté opposition entre les personnages de Neuilly et la banlieue. C'est vrai que là, on est peut-être trop dans la caricature, mais la caricature vraiment faite exprès, autodérision de... J'imagine que dans les auteurs du film, il y a des jeunes de cités, on pourrait dire. Donc c'est plus de l'autodérision avec Boudère et compagnie. Et après, comme je dis tout à l'heure, peut-être que le vrai bon humour bien écrit se joue sur l'humour politique. Un autre avis rapidement sur le film, c'est cinésérie.com. Alors, il n'est pas rare de voir un changement de cadre s'opérer dans les suites. Ainsi, il refait le scénario du film. Neuilly sa mère s'en sort honorablement. Gabriel Julien Laferrière reprend les commandes de ce second volet et offre un film avec plus de maturité par rapport au précédent. Entre le premier film et le second film, le réalisateur s'est essayé au petit écran avec la série Fait pas ci, Fait pas ça. Ce qui transparaît notamment dans cette suite, surtout au niveau de l'humour, il s'en trouve affiné par rapport à Neuilly sa mère. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit cette personne. C'est peut-être aussi un des points faibles. C'est-à-dire que franchement, quand même, là pour le coup, c'est très maîtrisé et très formaté ce film. Neuilly sa mère, sa mère, le premier avec peut-être un côté liberté, folie, on s'amuse. Là, on sent quand même que c'est un gros budget, qu'il y a des gens qui encadrent et que chaque chose dans le film est faite pour faire mouche. Donc c'est bien, mais ça perd peut-être un tout petit peu de charme. Je vais lire, je crois, une critique, je ne sais plus, peut-être un petit peu négative ou étroit. Alors, c'est une personne qui l'a vue en avant-première au mois de juillet. Pas aussi léger que le premier opus. Ils font du rentre-dedans au sujet de la politique et de la religion. C'est lourdingue et poussif. Le sujet n'est pas pris avec légèreté et raffinement. D'accord. Côté casting, nous avons une Valérie de Mercier totalement transparente qui ne fait pas grand-chose pour faire avancer le scénario. Un Samy Benhamoude, donc je vais par Samir Seguir, qui n'a rien à raconter à part qu'il fait des études au Sciences Po. Mais ça, c'est mis entre parenthèses comme pour dire, on a un sujet à aborder, donc on va aborder les sujets de Samy. Le sujet est traité dans les scènes vides du film. Certaines scènes sont complètement bâclées et lourdingues. Bilan des scènes bâclées, des acteurs qui n'ont rien à raconter, le sujet de la politique et de la religion qui est mal exploqué. Ok. Donc une personne plutôt déçue. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, peut-être que les situations, les péripéties concernant Samy et sa vie amoureuse ne sont pas les plus drôles et les meilleures du film, alors que les situations qui concernent Charles et son incursion dans le monde de la politique sont peut-être un petit peu plus drôles. Une toute dernière critique, quelqu'un qui l'a vu à La Rochelle en avant-première, j'ai été agréablement surpris par la maturité de ce second volet, 17 personnes qui s'appellent Rigard. On retrouve les protagonistes de Neuilly, sa mère, sauf Rachida Brachny qui se fait remplacer par Sofia Rahm. En sachant que j'allais voir ce film, je me suis revu Neuilly, sa mère, en VOD, histoire de me remettre dans le bain. Et bien franchement, Neuilly, sa mère, tombe bien, surtout avec l'actualité politique. Le film est vraiment un soupçon plus drôle que le premier. Oubliez Charles de 15 ans, là il est adulte et ses convictions politiques n'ont pas changé, bien que si j'ai un conseil, Neuilly, ne faisiez pas le résumé, dit cette personne, allez voir le film et faites-vous votre propre avis. En gros, là où je suis hyper d'accord avec cette personne, c'est que oui, pour moi, ce film est plus drôle et mieux fait que le premier. Il colle vraiment à l'actualité politique de ces sept dernières années, la défaite de Sarkozy, le quinquennat de Hollande et le début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il faut aussi aller voir ce film en se disant on ne va pas que se marrer sur le cliché banlieue, Neuilly, mais on va se marrer aussi peut-être sur la vision de la politique. C'est marqué sur la petite fiche, là je ne l'avais pas vu, donc c'est un film de Gabriel Julien Laferrière et Jamel Bensala. On reconnaît quelques trucs de Jamel Bensala, j'ai l'impression, dans la réalisation aussi, quand il y a des espèces de gros travelling très rapides pour plus souligner la petite vanne ou le truc qui va bien. Le premier film était déjà fait, pas d'après une idée de Jamel Bensala et bravo Jamel Bensala pour avoir été peut-être à l'origine de ces deux films. En tout cas, donc il faut aller le voir. Oui, c'est vrai en ayant vu le premier. Moi, je suis allé le voir et j'ai revu le premier après, ça passe aussi. Moi, j'ai trouvé le deuxième supérieur dans tous les domaines au premier et surtout, ce que je retiens, c'est les vannes politiques qui pour moi étaient plutôt excellentes. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette critique de Neuilly Samer, Samer. Moi, j'espère bien revoir au moins Samy Seguir dans d'autres films qui marcheront autant parce qu'en plus, ce film-là, Neuilly Samer, Samer fonctionne. Le premier avait bien fonctionné aussi, donc bravo aux équipes de ce film. Au revoir.